Luc, chapitre 16 Jésus disait aussi à ses disciples Un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui de lui dissiper son bien. Et l'ayant fait venir, il lui dit Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mon bien. Alors cet économe dit en lui-même Que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de son bien ? Je ne saurais travailler à la terre, j'aurais honte de m'endier. Je sais ce que je ferais, afin que quand on m'aura ôté mon administration, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Alors il fit venir séparément chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit Sans mesure d'huile. Et l'économe lui dit Reprends ton billet, assieds-toi, et écris-en promptement un autre de cinquante. Il dit ensuite à un autre Et toi ? Combien dois-tu ? Il dit Sans mesure de froment. Et l'économe lui dit Reprends ton billet, et écris-en un autre de quatre-vingts. Et le maître loua cet économe infidèle de ce qu'il avait agi avec habilité. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Et moi je vous dis Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et se moquaient de lui. Et il leur dit Pour vous, vous voulez passer pour juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun y entre par la violence. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il n'est possible qu'un seul trait de l'être de la loi soit aboli. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse celle que son mari a répudiée commet un adultère. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui se traitait chaque jour magnifiquement. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à sa porte couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des mots. Maintenant il est consolé. Et toi, tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent. Non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. » Et le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Entre parenthèses, car j'ai cinq frères. Pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourments. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. » « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,